— Félix Meyère, bonjour. On vous a entendu hier. Donc vous êtes DAFPI, qui est responsable du JIP, formation tout au long de la vie à Dijon. Donc ce matin, quelles sont les grandes pistes principales qui vont être évoquées pour débuter la matinée ? — Alors juste avant que vous rentriez vraiment dans le dur, on va parler du bâtiment, dans le dur, avec un certain nombre d'ateliers et de réflexions sur les modalités pratiques de mise en œuvre de la formation FIDABAT. Et par rapport à ce qui a été évoqué hier, l'objectif, c'est de partir sur des formations hybrides pour déployer l'ensemble du dispositif. Donc Jean-Michel Schmitt, hier, a dit effectivement qu'il nous rencontrait de temps en temps. Et c'est vrai qu'on a, à travers le JIP, mais pas que le JIP de Dijon, un certain nombre de JIP au niveau national, un certain nombre de compétences, d'expériences dans le domaine de la production de ressources pour les formations hybrides. Alors ce que l'on vous propose de faire à travers Xavier Blais, donc de Nantes, et puis Pierre Billet de Dijon, c'est de vous proposer une vision un petit peu de ces démarches. Ce qui est assez intéressant, et là, c'est pour ça que monsieur tout à l'heure me demandait si j'étais directeur de JIP ou d'AFPIC. Là, ce qui m'intéresse, c'est en tant que DAFPIC, c'est les allers-retours entre ce que fait la formation continue et la formation initiale, sachant que majoritairement, la formation continue s'appuie sur les ressources de la formation initiale. Donc ces allers-retours enrichissent un petit peu ces différentes voies de formation. Et donc les collègues vont vous présenter un petit peu ce qu'ils font. Alors avec une approche qui n'est pas simplement empirique, puisque il y a des collègues qui passent des thèses, qui ont reçu des thèses sur l'ingénierie de formation dans le domaine numérique. Donc il y a quand même derrière l'appui de la recherche. Et puis si un certain nombre, si l'Egypte arrive à vendre des produits, puisque là, on est vraiment dans une approche commerciale, à vendre des produits sur du marché vis-à-vis des OPCA, vis-à-vis des grandes entreprises, etc., ça veut dire que les solutions qu'on propose sont relativement pertinentes. Et pas plus tard qu'avant-hier, j'avais un audit de qualité. On m'a dit, ben oui, mais comment vous mesurez la satisfaction client ? Je dis, ben j'ai un peu de mal à mesurer la satisfaction client, puisque en fait, les clients reviennent. Donc ça veut dire qu'on fait des choses qui sont intéressantes. Donc voilà, simplement, c'est une vision de l'approche de la formation, des nouvelles, des évolutions par rapport à des approches pédagogiques. Je pense que ça sera un élément qui va pouvoir ouvrir un débat et quelques échanges. Donc merci aux collègues d'avoir accepté d'intervenir sur ce séminaire. Merci, Félix Meyers. On se donne une demi-heure, Xavier Blais, Pierre Billet, pour être sur cette première thématique. Donc Xavier Blais, pour le Centre académique de formation continue de Nantes. Bonjour. Je vais faire l'introduction du propos pendant cinq minutes. Je suis Xavier Blais, je dirige le CAFOC de Nantes, Centre académique de formation continue. On parle d'évolution, donc je me permettrais d'inscrire mon propos avec une petite dimension temporelle, avant que Pierre ait un propos beaucoup plus pointu et aussi technique sur l'objet de notre intervention. Les centres académiques de formation continue sont intégrés depuis le début 2000 dans des groupements d'intérêt public. Ce sont des enseignes qui peuvent demeurer ici ou là, dans quelques académies, et puis qui parfois ont pu être totalement absorbées par les groupements d'intérêt public. Ce sont des structures qui ont été créées dans le prolongement d'une loi fondatrice pour nous. Une loi qui date de juillet 71, qui portait organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente. Une loi de juillet 71. Et qui a donné lieu en 74 à la création des groupements d'établissement, donc les GRETA. Et puis, pour accompagner l'intervention des GRETA, la création au niveau de chaque rectorat de petites cellules spécialisées sur la formation des adultes qu'on a nommées historiquement les CAFOC, les centres académiques de formation continue. La loi a eu un effet bénéfique d'encourager le développement de la formation professionnelle continue. Elle a eu aussi un effet, d'un certain point de vue, un peu pervers, en faisant que la principale modalité d'exécution de la formation continue était le stage. Cette loi a inscrit la formation dans le code du travail. La formation est devenue une modalité d'exécution du contrat de travail. Et donc, on a calqué sur la formation des éléments qui relèvent du droit du travail, avec une obligation d'avoir une salle de formation en dehors des lieux de travail, un encadrement pédagogique, des objectifs, des contenus. Et on a stagifié la formation professionnelle continue. Ça a donné lieu à des formes de rituels, avec des salles banalisées, des formes en U, des tours de table. Et puis, plus largement, une triple unité. Unité de temps. Tout le monde, en même temps, réuni, comme ce matin, unité de lieu, dans le même endroit, pas de distance. Et unité de contenu. On voit la même chose en même temps, avec les mêmes objectifs. Donc, on a eu un système qui s'est basé sur cette triple unité et qui nous a longtemps empêché de sortir de ce cadre-là et puis d'imaginer d'autres façons de concevoir la formation professionnelle continue. J'entends bien continue. Années 80, 90, on a eu des évolutions, un petit peu des systèmes bousculés. On a développé de la formation à distance, mais la tuyauterie n'était pas suffisamment solide. Donc, il y avait beaucoup de bugs. On a produit des ressources numériques, mais qui sont restées sur étagère à la faute de moyens techniques suffisants ou d'une couverture du territoire suffisante en moyens numériques. Mais, depuis 4-5 ans, je pense qu'avec Pierre, dans la position qui est la nôtre, on perçoit très nettement un ensemble de signaux faibles ou forts qui questionnent nos façons de concevoir la formation continue. Ces différents signaux, on en a retenu 5 avec Pierre. Le premier, c'est une question de temps. Le temps se raréfie et aujourd'hui, il est très compliqué pour nous de proposer des modules qui durent plus de 2 jours. N'est-ce pas, Daniel ? Donc, la question du temps est cruciale. Hier, dans les débats, c'était 6 jours, 10 jours, ça paraît beaucoup. Aujourd'hui, sortir un salarié plus de 2 jours de son temps de travail, c'est pas possible. Voilà. Si on le fait, alors la personne ne sera pas attentive, pas concentrée. Elle va faire plusieurs choses à la fois. Il y aura les smartphones qui vont... Voilà. C'est pas possible. Donc, il y a ce rapport au temps qui, depuis 4-5 ans, est extrêmement changeant et avec un système de contraintes extrêmement fort. Il y a, deuxième question, une question de méthode. Les personnes commencent à nous faire savoir qu'elles peuvent s'ennuyer en formation. Jusqu'à maintenant, l'ennui était passif, poli. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a un besoin de renouveau sur les méthodes pédagogiques, l'animation. Arrêter avec les positions statiques. Il y a des opérations, même 100%, ou garanties 100%, sans diaporama. Il y a cette question des méthodes pédagogiques qui est également, aujourd'hui, centrale. Il y a, troisième élément, une question de moyens, aujourd'hui disponibles, avec, aujourd'hui, des moyens numériques qui nous permettent d'imaginer des solutions pédagogiques qu'on ne pouvait pas imaginer il y a de ça dix ans. Pierre y reviendra longuement. Il y a, quatrième élément, une question de déficience, et notamment le rapport entre le temps que l'on passe en formation et puis les objets que l'on y traite, avec une demande de plus en plus fréquente de la part de nos usagers ou clients, selon les situations, et bien de déporter tout ce qui est acquisition de connaissances en dehors de la salle de formation et de réserver des temps de présentiel pour du retour d'expérience, l'analyse de pratique, de l'étude de cas. Et puis, cinquième élément, une question de règle, avec une législation qui, dans le champ qui nous concerne, Pierre et moi, est extrêmement évolutive, avec un rythme de réforme qui s'accélère, 2009, 2014, 2018, avec la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et qui redéfinit ce qu'est une action de formation en cassant des cadres anciens. Aujourd'hui est inscrit dans la définition de l'action de formation le fait qu'elle peut être à distance, en dehors de la présence d'un formateur, qu'elle peut être en situation de travail, avec l'inscription dans la loi, par décret, du principe de l'AFEST, action de formation en situation de travail. On est bien là sur un renouveau profond sur notre façon de concevoir ce qu'est et n'est pas une action de formation. Donc ça ne veut pas dire pour autant que le stage est mort, évidemment. Il peut répondre à des ressorts motivationnels de la part de certains apprenants, qui sont là pour le plaisir. La formation comme un moyen de faire des rencontres, d'échanger. C'est aussi un moyen pour traiter certains objectifs, des cas concrets, retour d'expérience, comportement. Mais le stage aujourd'hui n'est pas la modalité privilégiée. Et on a bien un alignement, un ensemble de signaux, je le répète, faibles ou forts, qui nous invitent à repenser nos ingénieries, à la fois sur les situations d'apprentissage elles-mêmes, donc là le numérique peut avoir toute sa place, mais aussi l'ingénierie de parcours, c'est-à-dire sur FIBAT, et bien quel parcours, quel enchaînement chronologique des différentes séquences en présentiel, à distance, seul, en groupe. On va pouvoir imaginer. Et puis également, ça nous invite à repenser notre façon même de concevoir la formation avec de plus en plus des logiques, comme on peut retrouver dans vos milieux professionnels, et bien d'ingénierie, de projets concourantes et non pas séquentielles, avec l'idée qu'en amont des actions de formation, et bien on mette en place des équipes projet qui puissent prendre dès le début le point de vue de l'ensemble des parties prenantes, de manière à pouvoir imaginer des solutions de formation collectivement qu'aucun parmi nous n'aurait pu imaginer seul. Donc on a là, par rapport à FIBAT, un enjeu à nos yeux majeur, que dans un temps court, un an, on puisse réussir à imaginer quelque chose, si ce n'est d'innovant, en tous les cas de nouveau, et puis qui articule des modalités pédagogiques plus plurielles. Pour nous, l'enjeu est là, avec l'intention de pouvoir y contribuer à la place qui est la nôtre. Merci Xavier Blé. Pierre Billet, on va s'intéresser à la multimodalité, c'est ce que ça change, il y a le rôle du numérique, effectivement, on peut avoir plein de modalités différentes de formation, on peut les articuler entre elles, il faut que ça ait un sens, bien entendu, pour le destinataire, pour l'apprenant. C'est donc tout un panorama, finalement, de nouveau possible, avec certaines cartes à jouer. Le numérique, c'est bien, il y a des limites, il y a des atouts, mais il y a aussi des limites, et c'est vrai qu'on est aussi dans un univers avec le numérique qui est aussi entouré de pas mal de clichés, ou disons, d'idées reçues. Voilà, bonjour à tous, donc effectivement, on n'a pas souhaité enfermer le débat à l'aune de l'unique technologie, et donc on a plutôt parlé de multimodalité, parce qu'elle nous semblait ouvrir des champs beaucoup plus larges, comme Xavier l'a précisé, la technologie éducative est un élément important, et central sans doute, mais ce n'est pas le seul élément qui permet d'innover, et donc d'imaginer de nouvelles modalités. Donc je vais passer très vite sur les premières diapositives, parce que Xavier l'a très bien expliqué, il y a une situation archétypale, donc qui était l'unimodalité, que l'on répète inlassablement. Les psychologues diraient qu'on subit l'effet de diligence, donc on répète ce que l'on a appris et ce que l'on sait faire, avec beaucoup de praticité, comme Xavier l'a souligné, parfois beaucoup de bonheur, parce que c'est un moment d'échange social, etc. Et au contraire, la multimodalité, elle, va s'amuser à marier, à faire coexister des méthodes, des moyens, des outils, des techniques, des lieux de formation. Alors en disant cela, on voit bien qu'on pratique tous, depuis longtemps, de la multimodalité. Aujourd'hui, la donnée nouvelle, qui n'est pas si nouvelle que ça d'ailleurs, c'est l'introduction des technologies éducatives dans ce dispositif. Et pour revenir à ce que disait Bernard Blandin et ce qu'a rappelé Xavier sur la casse, ou le bouleversement des repères de temps, de lieu et d'action, l'idée, en 2004, pour Bernard Blandin, était de décrire ce qu'était la formation à distance et ce qu'était la formation ouverte en bouleversant ou en gommant ou en rendant mort l'une des unités, donc de lieu de temps et d'action. Et ce faisant, il comparait l'acte de formation, la séance de formation, à une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre, un peu comme ce qui nous réunit aujourd'hui, donc c'est une unité de jeu, un temps et un lieu unique. Et on voit bien que cela pose soucis. Peut-être que les sièges non occupés en sont l'expression. Nous n'avons pas les mêmes contraintes, les mêmes exigences, les mêmes attentes, les mêmes prérequis, donc tout ça est un peu bouleversé. Et ce qui nous anime, Xavier et moi, mais vraiment toutes les équipes qui travaillons sur le sujet, c'est de se dire, introduire la technologie pour répondre à ses constats, c'est sans doute extrêmement louable et intéressant, mais pas suffisant. Et comme le soulignait Bernard Blandin, ou d'autres comme Marquet par exemple, les premières émissions télévisuelles, c'était du théâtre filmé. Et cette anecdote souligne que filmer du théâtre n'apporte rien de plus en le portant à la télévision, si ce n'est éventuellement vulgariser et porter le message au plus grand nombre. Et si on rapporte ça à l'acte d'apprendre, notre question centrale est toujours qu'est-ce que je dois transformer, qu'est-ce que je dois modifier en utilisant un nouveau média pour que ma prestation tienne la route ? En gros, quelles vont être les valeurs ajoutées ? Quelles vont être, comme vous le soulignez, les limites du dispositif que je dois absolument maîtriser, contourner ? Et surtout, quelles sont les forces que je vais pouvoir mettre en avant pour sublimer mon acte ? Autrement dit, de manière beaucoup plus triviale, c'est que rien ne sert de scanner ou de numériser un document pour le rendre disponible. l'idée est vraiment d'imaginer donc une nouvelle approche et un nouvel accès à des documents tirant profit des médias dont on va se servir. Parmi les obstacles et parmi les freins que l'on peut relever, il en est un qui, à mon avis, est d'importance, c'est cette foison d'appellations plus ou moins contrôlées. Ça a été évoqué hier et je suis certain que si on s'amusait à décrire en quelques mots ce que représente pour nous, par exemple, un MOOC, l'e-learning, etc., nous aurions vraiment des copies très différentes selon ce que ça invoque chez nous, soit en espoir, parfois irraisonné, soit aussi en crainte pour notre rôle, notre statut, notre organisation ou le plaisir dont parlait Xavier à venir se réunir ensemble et à partager. Donc, il me semble qu'un des premiers travaux lorsqu'on travaille et lorsqu'on doit travailler sur le projet est sans doute d'avoir un lexique partagé, commun et surtout de dessiner derrière des appellations, alors souvent anglo-saxonnes, parce que ça fait plus sérieux et beaucoup plus innovant, des réalités et puis des valeurs que l'on va essayer de porter. Pourquoi est-ce que, par exemple, on va casser l'acte présentiel unique ? Sans doute parce que, sur le plan politique, éthique, on cherchera donc à atteindre un plus grand nombre, à être plus souple, plus réactif, etc. On y reviendra donc au niveau des innovations. Toutes ces appellations, souvent, elles centrent leurs mots-clés sur une priorité, soit pédagogique, soit technologique, soit organisationnelle. mais il n'est pas une semaine, en tout cas, il n'est pas un mois sans qu'on nous promette par mail interposé donc une nouvelle révolution technologique qui doit bouleverser nos habitudes d'apprentissage. Et une petite phrase que je répète souvent, ces mots magiques font beaucoup trop de magiciens. Beaucoup d'officines proposent ces révolutions. Ce qui nous intéresse, c'est ce que M. Smeijers a évoqué tout à l'heure, c'est quels sont les fondements épistémologiques sur lesquels on s'appuie pour légitimer nos choix. L'équation de la formation est complexe et il y a plusieurs variables. Deux difficultés se présentent devant nous. La première, c'est qu'instinctivement, on associe, à notre avis à tort, innovation et technologie. On a tous été les victimes de programmes numériques qui n'offraient rien d'autre comme alternative que de passer à la page suivante ou la page précédente. Donc pas d'intérêt majeur par rapport à ce qu'on aurait pu faire ensemble. Et puis la seconde source de résistance, elle est liée aux représentations ou aux espoirs parfois infondés, donc portés sur la fonction occupée. Et là encore, ce qui me paraît être le danger le plus important, c'est que notre définition devient une vérité. Donc par rapport aux représentations dont je parlais tout à l'heure, on a tous une image mentale de ce que sont ces modalités. Elles sont différentes d'un individu à l'autre et chacun croit, dur comme fer, que sa représentation est la bonne. Donc l'idée première, notamment dans notre programme, ici, ce sera sans doute de s'asseoir dans un premier temps et de partager, donc de lister l'ensemble des valeurs ajoutées, des valeurs éthiques, morales, pédagogiques que nous souhaitons porter pour pouvoir justement ensuite légitimer des choix. On s'était amusé à essayer de définir le terme e-learning, mission presque impossible tant même les définitions officielles, celles de l'UNESCO, de l'Union européenne, de l'éducation nationale, etc., sont différentes. Pas divergentes, mais en tout cas différentes. Et il nous semblait qu'il était beaucoup plus intéressant de décrire les variables adjacentes, donc les fonctions adjacentes du e-learning ou de technologies éducatives, plutôt que de définir une fois pour toutes une définition. Et ce qui nous apparaît en fait comme des variables que l'on peut manipuler et doser, c'est la distinction entre l'interaction et l'interactivité et entre la médiation et la médiatisation. En clair, tout ce qui va être lié à une conversation synchrone, fut-elle distante, mais donc où il y a une spontanéité, une réactivité très rapide, et tout ce qui sera donc anticipé, programmé, réfléchi, en amont, et qui donnera lieu donc à l'interactivité et à la médiatisation. Ça décrit même un modèle économique puisque dans l'interaction et la médiation, on est sur un modèle de fonctionnement, alors que lorsqu'on est sur l'interactivité et de la médiatisation, on est sur un modèle d'investissement. Et l'idée donc de la multimodalité, c'est d'associer, un peu comme un pharmacien pourrait proposer une posologie, avec une part de médiation et une part de médiatisation qui pourraient varier selon les individus, selon leur disponibilité, selon leurs enjeux, etc. Autre variable sur laquelle on peut jouer, c'est bien sûr la distance et la présence. En disant ces deux mots, on imagine qu'ils s'opposent, or sémantiquement, la distance ne s'oppose pas à la présence. C'est assez curieux de s'en rappeler, mais on est plutôt sur de la proximité et sur de l'absence. Et donc si on marie ces quatre mots, distance, absence, présence et proximité, on a finalement de nouvelles modalités qui s'ouvrent à nous et on peut être présent par exemple ici tous ensemble dans cette salle et être très absent cognitivement ou psychologiquement et à l'inverse être très en phase et très à l'écoute même avec de nombreux kilomètres de séparation. Autre équation sur laquelle il faut être vigilant, c'est bien sûr les technologies qui se bousculent les unes après les autres. On a été évoquées hier quelques pistes sur notamment l'intelligence artificielle, sur les travaux de IAH, de NBIC, etc. Donc il existe aujourd'hui qui est pour le coup faite par des labos tout à fait sérieux et indépendants d'une quelconque plan marketing, donc des grandes avancées qui viendront à coup sûr bouleverser aussi nos pratiques et nos méthodes d'apprendre. Donc il faut les prendre en compte, il faut les utiliser pour ce qu'elles offrent de meilleur, il faut surtout être vigilant sur les fragilités qu'elles peuvent engendrer et puis surtout sur les usages et les repères qu'elles peuvent bouleverser. On est tous victimes et on a tous des enfants ou des amis qui parfois ont des difficultés avec ces repères entre le gratuit, le payant, le public, le privé, etc. Donc il nous convient d'être aussi vigilant sur ce sujet. Ce que j'appelle les règles du jeu en fait c'est le système législatif, le système de règlement, le référentiel, les règles que l'on se fixe pour parvenir à nos fins. Et puis enfin l'innovation. Je vais passer ça parce que je vais être un peu trop long. L'innovation, on le verra qui peut revêtir différentes formes. Alors je le disais, la multimodalité, on en fait depuis très longtemps et j'ai représenté ici sur trois petites patates qui se superposent, donc trois temps forts de la formation. Donc ce qu'on va appeler le présentiel pour faire simple, c'est-à-dire la réunion physique, le distanciel, donc là encore pour être rapide, donc qu'est-ce que pourrait se passer à distance, et puis l'expérientiel. Et le multimodal, c'est cette espèce de fleur de lys qui est à l'intersection de l'ensemble des patates. Ce qu'on a appelé blended learning, ce serait donc l'intersection entre le bleu et le vert. Donc ce serait la réunion entre la présence et la distance. Et là, on ne montre que la formation formelle, on sait que l'informelle revêt une importance capitale, donc on pourrait aussi sans doute avoir une patate autour de toutes celles-là qui viendraient donc élargir le champ de l'apprentissage. Un exemple, mais qui n'est absolument pas exhaustif, des différentes modalités possibles, la classe virtuelle, la web TV, le high learning, etc., en fonction de l'aspect synchrone ou asynchrone de l'interaction et en fonction donc de la présence et de la distance. Et puis les deux patates concentriques sont liées au fait que je sois seul ou au contraire accompagné de pairs. Alors cette image n'est qu'une image mais je trouve finalement plutôt parlant le fait de régler une modalité ou une multimodalité en réglant des vues maîtres ou un peu à la star d'une table de mixage en fonction de moyens dont je dispose et surtout en fonction des publics auxquels je m'adresse. Donc je le disais, l'interaction ou l'interactivité, le tutorat ou l'accompagnement ou pas, les outils de collaboration etc. vont être autant de variables qui vont finalement dessiner la modalité. Un exemple sans doute assez lisible mais depuis votre place mais qui reprend là encore quelques grands archétypes de modalités de formation en fonction de la perturbation des utilisés de temps de lieu etc. Alors l'idée donc que je l'ai dit serait de penser que le numérique égale l'innovation et je n'y reviens pas mais je pense qu'on est tous d'accord qu'il n'y a pas une automaticité sur cela et qu'il serait beaucoup plus intéressant en fait de distinguer trois types d'innovation. La première est d'ordre technologique c'est l'introduction donc d'un nouveau moyen hier on nous a montré donc une visite d'un virtuel d'un bâtiment reconstitué la règle est augmentée les cavilles immersives etc. Ce sont des technologies dont on doit s'emparer pour se poser la question en quoi est-ce que cette activité va permettre de dépasser que je ne pourrais faire par ailleurs ou en tout cas moins bien ou en plus. La deuxième innovation elle est d'ordre pédagogique c'est comment est-ce que je revisite mon scénario et ma stratégie pédagogique pour qu'elle soit donc plus performante plus attractive plus moins lassante etc. Et puis la troisième innovation c'est ce qu'on appelle l'innovation de service c'est par exemple rendre plus accessible plus souple plus réactif un dispositif de formation aller au-delà des contraintes qu'est énumérée donc Xavier tout à l'heure sur le fait que je n'ai pas de temps à consacrer ou en tout cas pas autant que nécessaire ou pas aux heures qu'on impose il y a d'autres innovations donc qui sont proposées ça c'est le conseil régional de Normandie qui propose cette taxonomie donc une innovation spatiale innovation de parcours qui reprend un peu donc celle du temps de formation l'innovation technopédagogique ou l'innovation par l'alternance donc on le voit on va pouvoir innover de nombreuses manières bien sûr grâce et sans doute de manière visible par des moyens technologiques innovants mais aussi et surtout par des nouvelles ingénieries qu'on va développer et mettre en place je termine donc par ce que l'on appelle nous la e-transformation le mot a été évoqué hier en fait e-transformer ça veut dire pour réinterroger donc la modalité l'activité pédagogique l'objectif de formation de manière à ce qu'elle qu'elle épouse qu'elle exploite qu'elle sublime les moyens qu'on lui affecte j'ai un petit schéma qui est tout à fait illisible sans doute mais sur la partie gauche de votre écran vous avez trois colonnes qui correspondent en fait à trois scénarii possibles selon que l'activité se passe en présentiel à distance ou en blended donc c'est un exercice auquel on s'est livré avec Xavier donc là c'était pour un marché et on avait donc démontré donc à notre commanditaire que si l'on souhaitait être performant dans l'une ou l'autre de ces modalités il fallait réinventer il fallait vraiment retravailler l'ingénierie pédagogique pour je le répète tenir compte de la force des outils mis en place mais aussi de leurs limites sur la partie haute de cette diapositive vous avez la succession des étapes qui jalonnent le parcours d'écriture et puis donc en bleu les trois groupes AV qui s'attachent là particulièrement à la réingénierie pédagogique alors c'est un exercice extrêmement plaisant extrêmement palpitant quand on est pédagogue c'est de vraiment se réinterroger sur les fondamentaux de l'apprentissage de prendre un peu de temps et de se poser les questions de ce qui marche de ce qui doit marcher de ce qui peut ne pas marcher donc c'est vraiment un épisode extrêmement palpitant je le répète pour tout pédagogue impliqué dans les démarches je ne vais peut-être pas aller plus loin si vous le souhaitez on a un site en tout cas un exemple de production qui est finalement l'expression visible des préoccupations que j'ai énumérées jusqu'à là donc si vous le souhaitez je peux vous montrer un petit extrait un petit extrait puis ensuite on ira vers les questions de la salle par rapport à ce qui vient d'être développé à l'instant sur effectivement les limites et les atouts du numérique alors exemple d'outils mon écran s'est éteint exemple d'écran qui s'éteint ça arrive aussi avec le numérique il faut le temps que ça se réactive ce qu'on peut dire c'est que c'est vrai qu'on peut jouer sur beaucoup de vumettes l'exemple de la table de mixage est assez intéressant parce que finalement quand on est dans un studio pour produire de la musique on est effectivement sur plusieurs paramètres et c'est bien le bon mélange de ces paramètres qui va faire la réussite du projet et après il y a des choix à faire qui peuvent être d'ailleurs divers selon les intervenants mais je trouve que cette comparaison est intéressante c'est ça aussi qui rend peut-être les choses assez enthousiasmantes vous me direz quand ça refonctionne d'ailleurs Pierre Bih si vous voyez que ça refonctionne mais c'est peut-être ce qui rend intéressant c'est qu'il y a une sorte de créativité derrière tout ça et qu'on en parlait tout à l'heure pour faire attention que les personnes qui créent les outils pédagogiques ne s'enthousiasment pas à un point où finalement l'outil devient finalement un objectif en soi c'est bien les apprentissages qu'il faut valoriser et c'est pas non plus un jeu que de créer des outils pédagogiques mais ça peut être aussi assez enthousiasmant quand on ne perd pas la finalité ce qu'il faut c'est absolument qu'on serve la finalité c'est un excellent résumé en fait ce qui nous interroge c'est la performance pédagogique donc les outils sont au service de ses ambitions mais de penser que parce que j'ai introduit une technologie futelle très novatrice ne permet pas d'aller au delà j'ai toujours mon écran bloqué alors on peut continuer sur ce point là parce que c'est aussi quelque chose qui interroge les médias que je connais un petit peu c'est que c'est vrai que sur chaque média on a un périmètre en fait qu'on travaille pour un produit qui va terminer en radio ou qu'il soit pour la télévision ou autre à la fois l'innovation c'est pas la technologie mais à la fois la technologie on le voit avec les smartphones avec plein d'applications permet aussi ça et à chaque fois il faut quand même s'interroger sur le périmètre quels sont finalement les meilleurs ingrédients pour pouvoir aller à l'objectif et ça c'est aussi je pense important de savoir qu'il faut bien connaître les différents les différents médias possibles on pouvait s'interroger sur l'intérêt ou l'opportunité il y a encore quelques années de se convertir en quelque sorte au numérique aujourd'hui le quotidien nous indique que le passage est obligatoire et que même les plus réfractaires des technophobes ne peuvent résister aux outils techniques et quotidiens qui qui nous entourent qui nous entourent et quelquefois qui nous retardent ça peut aussi arriver assez rarement qui nous retardent est-ce qu'il y a des questions à la salle on va laisser la machine travailler ce qui ne nous interdit pas parce que les deux possibilités étaient offertes est-ce qu'on peut est-ce qu'il y a certaines questions ou remarques d'ailleurs par rapport aux interventions de Pierre Billet étaient souhaitées de la part de la salle on a un micro à votre disposition si vous souhaitez intervenir suite à des expériences personnelles ou sur des questions et puis on a des questions sur slido.com également et puis Pierre Billet vous me ferait signe quand la machine a décidé de travailler alors dommage d'avoir passé la slide sur la résistance au changement quelques mots peut-être Pierre Billet sur la résistance au changement oui en fait instinctivement nous sommes on a parlé d'archétypes tout à l'heure et d'effets d'illigence qui nous empêchent en fait d'innover et les changements ils peuvent être d'ordre individuel individuel ou collectif collectif lorsque l'organisation par exemple ne nous permet pas l'école la classe le lycée le CAFOC le GRETA dans lequel je suis donc l'ensemble des moyens ne sont pas mis en oeuvre pour que s'exerce et s'exprime donc la multimodalité concernant la résistance au changement donc il existe fort heureusement donc des leviers et des biais pour pouvoir les dépasser parmi ceux-là donc il me semble que l'écriture de valeurs de définition partagée de vision partagée constitue déjà une première et à franchir importante il en existe d'autres liées aux compétences par exemple on peut très bien estimer que ses propres compétences numériques soient pas au top ou défaillantes il peut arriver plus rarement et peut-être de manière un peu plus grave que les compétences pédagogiques ne soient pas non plus extrêmement aiguisées donc il faut deuxième et aller au-delà de cela on avait une question qui était intéressante aussi on va peut-être faire un lever de main combien y a-t-il de formateurs dans la salle dans cet amphi est-ce que voilà vous acceptez de lever la main comme ça on va se rendre compte de qui est sur les questions de formation par rapport à l'échantillon qui nous représente aujourd'hui voilà donc ça c'est répondu j'ai pas compté mais on voit qu'il y en a plus qu'une quinzaine le numérique ne va pas tout solutionner effectivement alors l'agilité et le design thinking peuvent être de forts leviers qu'est-ce qu'on entend par design thinking Pierre Billet et en quoi cela peut-il consistuer un levier avec l'agilité alors l'agilité effectivement c'est cette capacité à répondre rapidement donc à des nouveaux environnements à des nouvelles exigences on nous a montré hier rapidement donc un jeu de cartes donc un jeu de plateau qui était à mon avis qui était à mon avis innovant intéressant et sans doute prometteur et qui en rien ne mettait enfin n'impliquait en rien donc le numérique donc je suis je souscris le numérique ne va pas tout solutionner ça n'est qu'un outil un outil précieux je pense assez incontournable parce qu'il offre des possibilités vraiment très importantes mais c'est évident que le pédagogue qui est au centre qui est le chef d'orchestre du dispositif aura toujours le dernier mot et la réaction des apprenants leur désir leurs attentes leurs espoirs etc vont devoir être assouvis justement par les solutions que ces pédagogues vont pouvoir mettre en oeuvre et pour je le répète il existe encore quelques apprenants et ils sont parfois nombreux à être assez hostiles aux outils numériques fort heureusement qu'il existe pour eux des solutions et qu'ils ne seront pas mis sur la touche alors quel est le sens de peut-on leur faire confiance Michel Loisy parce que des actions de scénarisation des formations je ne sais pas si vous êtes dans la salle mais voilà si vous voulez bien transmettre le micro à Michel Loisy qui est troisièmement si ça ne vous dérange pas parce que vous avez choisi l'interface peut-être pour éviter d'ailleurs de parler au micro mais ça m'intéresse de que vous creusiez un petit peu l'idée peut-on leur faire confiance vous avez évoqué donc effectivement vers la fin de votre exposé qu'on a beaucoup apprécié sur la façon de prendre de la hauteur sur les formations hybrides simplement vers la fin vous parliez déjà de la scénarisation c'est à dire en gros comment on peut dans une formation hybride organiser les activités de telle sorte qu'elles puissent embarquer un groupe et de faire de la formation une formation d'une communauté simplement ça fait quand même un peu quelques temps qu'on fait des stages justement pour aider les formateurs à scénariser c'est à dire à changer de posture puisque les formateurs sont souvent des gens qui ont fait comme moi des décennies de formation face à un tableau et face à à une trentaine d'adultes mais là c'est un changement de posture qui est excessivement important et on peut passer par des stages où on se préoccupe justement de la scénarisation c'est à dire qu'on fait passer cette notion et en fait je pense qu'on peut leur faire confiance il y a déjà un peu d'histoire là dessus et d'expérience il y a un point très important de la scénarisation effectivement il y a cette compétence en scénarisation qui est assez centrale j'ai l'impression Pierre Billet oui oui je souscris tout à fait ce qu'il y a de magique et je pense que le projet FIBAD va être précieux à ce niveau là c'est de pouvoir réunir des praticiens des experts et de leur faire partager leur vision et leurs idées et leur capacité d'imagination pour scénariser et pour construire des scénarios pertinents mais cela dit ça existe depuis fort longtemps et chacun d'entre nous sommes des réalisateurs ou des metteurs en scène au quotidien déjà avec les méthodes traditionnelles quand on est effectivement d'une salle de cours oui vous voulez réintervenir n'hésitez pas et s'il y a d'autres questions de la salle je vous relance à nouveau n'hésitez pas excusez-moi de monopoliser la parole simplement vous n'avez pas évoqué les modèles économiques qui vont avec la formation hybride l'ingénierie de formation hybride implique des modèles économiques qui sont complètement différents de ce qu'on a vécu jusqu'à présent donc on ne peut pas mener de front les deux choses il faut réussir en menant ces deux choses là de front mais le modèle économique pour des structures telles que les nôtres elles sont absolument importantes puisque là on n'est plus dans les schémas de formation ponctuelle à l'année etc c'est des formations que l'on prend sur une étagère et qu'on fait vivre pendant quelques années donc là c'est vraiment un changement de paradigme en tout cas dans la formation initiale ça c'est effectivement quand même une très bonne remarque parce que là où le numérique intervient généralement il y a des modèles effectivement économiques qui sont un peu bouleversés et là il y a la question effectivement qui se pose Pierre Billet ça c'est important oui alors je l'ai dessiné tout à l'heure en disant que entre médiation et médiatisation économiquement on était sur une part d'investissement et sur une part de fonctionnement et là c'est un vrai changement de paradigme je suis tout à fait d'accord on a l'habitude en fait de mettre une personne devant d'autres et donc c'est des coûts de fonctionnement on loue une salle on le rémunère etc or aujourd'hui on nous demande donc de travailler en amont avant toute recette donc de construire des modules les plus performants possibles ça veut dire dont le scénario intègre le plus de réactions et anticipe le plus d'aléas possible donc c'est un travail très conséquent on va appeler donc des designers on va appeler donc des professionnels pour mettre en forme tous ces éléments et seulement après donc on amortit cet investissement par du fonctionnement donc je suis tout à fait d'accord le modèle est vraiment bouleversé l'une des variables importantes c'est le nombre de bénéficiaires potentiellement atteignables par ce dispositif parce que on pourrait imaginer que tous les efforts de création d'un module sont les mêmes qu'il y ait 10 ou qu'il y ait 10 000 apprenants tout à fait alors ça c'est un point aussi qui est important et puis il y a la notion de gratuité aussi qui s'est imposée parce qu'il y a beaucoup de MOOC les MOOC sont accessibles gratuitement et on est quand même aussi dans cette dynamique là et ce qu'on peut dire c'est que souvent quand les MOOC sont gratuits c'est que ça permet de ramener il n'y a pas l'intérêt direct parce que souvent quand on dit que c'est gratuit ça veut dire que c'est l'internaute qui est le produit et qu'on vient piquer finalement des informations personnelles ou autres vous concernant là le MOOC souvent c'est aussi une locomotive pour attirer les personnes vers d'autres activités de l'entité alors ils sont de moins en moins gratuits il faut voir par exemple la métamorphose de Fun donc France Université Numérique qui proposait donc des MOOC gratuits dont le modèle économique justement est en train d'être bouleversé et souvent lorsqu'on suit un MOOC et on voit des taux d'abandon extraordinairement élevés pour obtenir les badges ou pour obtenir donc les diplômes là cette fois c'est payant donc le modèle économique est sous-jacent à toutes les productions et je pense qu'il est effectivement extrêmement sain de les prendre en compte dès le démarrage et dès le départ alors ça fonctionne Capform Express quelques mots Pierre Billet alors ça n'est voilà quelques disons la comment on peut dire l'expression pratique de choses que l'on a réalisé donc entre autres au CAFOC CAFOC Express est une plateforme donc est un dispositif qui permet donc de prolonger la formation ou de porter la formation pour les acteurs de formation alors plusieurs plusieurs services sont proposés donc qui prennent la forme de ce qu'on a appelé ici le voyage alors ça permet donc le temps que la machine charge la page de parler de lignes éditoriales et de lignes graphiques il nous semble important effectivement lorsqu'on va s'adresser donc à des publics je pense à FIBAT qui vont sans doute utiliser plusieurs modules plusieurs voyages de rendre le plus confortable possible ces voyages ces formations de manière à ce qu'ils retrouvent des informations catégorisées le plus facilement possible le plus aisément possible et puis donc avec on le soulignait tout à l'heure une attractivité manifeste donc dans cet exemple et ça ne préfigure en rien ce que sera FIBAT mais dans cet exemple on a choisi la métaphore du voyage et donc chaque voyage correspond en fait à une unité de formation ces voyages ils vont durer de quelques dizaines de minutes à quelques heures voire même de nombreuses parfois des dizaines d'heures mais parce que donc la formation seule solitaire Philippe Carré disait on apprend toujours seul mais jamais sans les autres ça on en est convaincu il faut partager il faut communiquer il faut éventuellement demander de l'aide à certains donc on a vous le voyez ici la possibilité de joindre une cellule tutorale donc ce sont des personnes qui sont disponibles aux ordres du bureau et qui peuvent répondre à des questions d'ordre organisationnel pédagogique technique etc autre élément de communication c'est donc notre web tv donc c'est une chaîne de télévision donc qui propose donc des rendez-vous par exemple ici le 10 un live sur justement le e-toutora et l'accompagnement à distance donc un rendez-vous sur lequel on peut s'inscrire on voit ici les prochaines émissions proposées et puis surtout on peut aller voir donc les émissions disponibles donc toutes celles qui ont été enregistrées donc quand je suis en synchrone je communique enfin je vois je partage et éventuellement j'interroge et je questionne l'intervenant et lorsque je n'ai pas pu pour une raison ou une autre me rendre disponible je peux voir ces émissions en replay donc une activité centrale liée ici à du learning tutoré accompagné par des gens en chair et en os des rendez-vous donc des types d'animation en web tv mais aussi des tas d'autres outils comme des espaces collaboratifs comme des forums comme des outils de veille comme des calendriers partagés comme des clips pédagogiques etc on voit ici l'expression de cette multimodalité qui n'empêche pas d'ailleurs donc chaque propriétaire de cet outil Capform de mettre en oeuvre en présentiel donc en blended donc des actions on l'a fait encore cette semaine chez nous en Bourgogne un module qui dure 14 heures sur appréhender la dimension de la formation professionnelle en France qui s'est décliné en deux jours de présentiel et deux jours de distanciel avec une animation avec un feedback avec toute la richesse on le voit ici que le multimodal peut apporter et vous pouvez aussi utiliser ces ressources pour animer un cours en présentiel j'imagine on peut aller cliquer sur la vidéo pour illustrer on a vu hier des photos qui nous ont quand même beaucoup intéressé dans le domaine du bâtiment pour voir des malfaçons ça crée aussi un centre de ressources un peu unifié où on peut aller chercher ces informations merci beaucoup Pierre Billet pour cette démonstration on peut vous applaudir et nous allons accueillir d'autres intervenants merci Sous-titrage ST' 501